Bosch, pourquoi tout le monde a peur de lui ? Salut l'équipe, bienvenue sur Rap Zone. Depuis quelques mois, Bosch, un rappeur français de 25 ans, jusqu'alors inconnu, s'est fait connaître en partie pour ses freestyles incisifs et son rap hardcore. Ce jeune artiste originaire de plaisir dans les Yvelines cartonne sur les réseaux sociaux. Son petit secret ? Il s'est retrouvé propulsé sur le devant de la scène grâce à Validé, la dernière série en date de Frank Gastambide, diffusée sur Canal+. Derrière l'image violente du personnage qu'il incarne sur le petit écran, Bosch s'impose comme la nouvelle révélation du rap français. Diffusée à partir du 20 mars 2020 sur Canal+, la série Validé a rapidement été considérée comme l'une des meilleures surprises de l'année. Le feuilleton raconte l'histoire de Carnage, un jeune rappeur épaulé par Mastar, afin de faire concurrence à son nouvel ennemi, Apache. Ce personnage énervé et agressif est un délinquant récidiviste, qui rape à ses heures perdues. Repéré et validé par Mastar lors d'un freestyle pendant son séjour en prison, le rappeur monte rapidement en grade et devient un phénomène. Et la présence de Bosch au sein de Validé n'a rien d'un hasard. Lorsque Frank Gastambide a sélectionné son casting, il aurait pu faire appel à des grands noms du rap français. Mais si plusieurs stars du genre font des apparitions au fil des épisodes, les personnages les plus importants ont quant à eux été confiés à des jeunes artistes encore peu connus du grand public. C'est ainsi que Cheubot, habituellement appelé Bosch, incarne l'un des rôles principaux de la série, Carnage. Cette image de mec ultra-violent l'accompagne alors sur les réseaux sociaux et détonne avec ses sons mélodieux. L'artiste joue entre les différents tableaux et c'est ce qui fait parler de lui, à tel point qu'il a réussi à devenir un mème sur Twitter et qu'il apprécie l'autodérision. Mais en réalité, la carrière du rappeur à l'écran ne débute pas avec Validé. Dès 2007, Bosch, avec quelques potes, commence à produire leur propre série, diffusée sur YouTube. Un projet initialement conçu en délirant entre amis et qui a finalement été suivi par des millions de personnes. Aujourd'hui, Bosch considère cette expérience comme un tremplin, qui lui aura permis de mettre sa musique en avant. Cela fait 12 ans que Cheubot rappe, et il ne compte pas s'arrêter là. A l'origine, le rappeur tire son nom de scène d'un « grand » comme il l'appelle, du quartier de la Grande Borne dans le 91, qu'il a surnommé Bosch. Connu dans le milieu pour son travail d'une extrême précision, le rappeur Bosch en continue. Qu'il soit sous la douche, dans son lit, en voiture, Cheubot est un forcené. Toujours à la recherche des meilleurs punchlines, il n'hésite pas à refaire 15 fois ses sons s'il ne se sent pas satisfait de ses derniers. Tous ses enregistrements sont d'une extrême précision, et les artistes qu'il connaisse savent à quel point il repousse toujours plus loin ses limites pour satisfaire son public. Grâce à tous ses exploits et sa notoriété grandissante, Bosch s'est fait un nom et a pu signer auprès de Sony. Désormais, le rappeur cherche à sortir de son image de kicker pour s'affirmer plus globalement comme un artiste à part entière. Son dernier album, Sinkinisi, signifie « émotion » en grec et prône une plus grande variété dans son rap. Afin d'assumer cette identité plus large, Bosch alterne entre freestyle agressif comme « on part à la guerre », « carnage » et « dos argentés » et des sons plus calmes comme « défilés ». Alors si jamais vous avez toujours peur de Bosch, détendez-vous. Il ne viendra sûrement pas vous braquer en pleine nuit. Mais si jamais vous appréciez le personnage, son dernier clip sorti le 10 juin 2020 a quant à lui dépassé le million de vues en moins de 24 heures. Un joli petit record qui montre que Bosch est sur le point d'exploser. Le petit clin d'œil du rappeur dans son clip, on y retrouve Brahim Boullelle, un autre artiste, lui aussi présent dans la production de Frank Gastambide, et du côté du héros, Apache. Le petit clin d'œil du héros, un autre artiste, un autre artiste, un autre artiste, un autre artiste, un autre artiste.